Bonjour à tous, on se retrouve ici sur la vidéo du module 1 de la formation initiation et perfectionnement à l'oracle logé. Ce module va se présenter sous deux parties comme les prochains. Une première partie où je vais vous donner des interprétations, des significations de cartes par catégorie de cartes. Ici ce sera les cartes de saison et les cartes de personnages. Et en deuxième partie, je vous donnerai des exemples de tirages et des exemples d'associations des cartes vues aujourd'hui en module avec d'autres cartes. Alors pour commencer, je vous rappelle que chaque association, chaque signification de carte est vraiment personnelle. C'est à dire qu'il n'y a pas de signification générique. La signification qui vous vient en voyant une carte est forcément la bonne. C'est à dire que c'est celle qui va venir vous parler à vous. Vous pouvez effectivement vous aider des associations et des significations génériques. Pour vous aiguiller au début, pour vous aider à prendre un petit peu le jeu en main, à voir ce que ça peut vous évoquer. Mais le but, c'est vraiment de vous ouvrir à d'autres significations, à d'autres interprétations, à celles qui vraiment vous parlent à vous. Et non pas rester figé sur celles qui vont vous être données, que ce soit dans ce module, dans les prochains ou même dans les livres d'interprétation. Parce que vraiment, c'est juste un outil, c'est juste une base pour vous aider à avoir un peu un fil conducteur. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir vous en détacher pour vraiment vous approprier les tirages, vous approprier les cartes, votre jeu. Et vous pouvez totalement donner l'interprétation, la signification que vous voulez à une carte. Je vais le développer un petit peu au cours des modules. Et voilà, gardez vraiment ça en tête. C'est que si une carte ne vous parle pas sur la signification que je vais vous donner, ou sur celle que vous allez trouver dans le livre par exemple, vous pouvez très bien donner à cette carte une autre signification. Et quand cette carte sortira dans vos tirages, elle viendra donner le message que vous lui avez initialement donné. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais je l'expliquerai au cours de toute façon des modules. Alors, on va donc commencer ici avec ces différentes cartes. Donc les cartes de saison et les cartes de personnages. Ces cartes-là ont un point en commun. Elles peuvent, toutes les deux, donc les cartes de saison et les cartes de personnages, parler d'une période. Donc d'une saison ou d'une temporalité. Mais également, là, avec les cartes de personnages, parler d'une période. Et elles peuvent aussi parler d'un état. Alors, on va commencer avec ici les cartes du printemps, du jeune homme et de la jeune fille. Au niveau temporalité, donc voilà, si vous cherchez à dater un événement, dater quelque chose, ces trois cartes-là peuvent indiquer que c'est soit dans les trois mois, soit quelque chose de récent, quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau départ, ça peut être quelque chose de jeune aussi. Si par exemple, ça parle d'un événement ou d'une relation, on peut être sur quelque chose de récent, sur quelque chose soit de très proche dans le temps, soit de très récent. Donc soit à venir, soit qui est là depuis peu de temps. Donc voilà, on est sur quelque chose ici, vraiment dans l'esprit de la nouveauté, dans l'esprit de quelque chose qui démarre ou qui va démarrer. Avec la carte de l'été, on va être plus axé sur quelque chose qui est déjà présent, qui est déjà sur une forme d'épanouissement. Avec les cartes ici de personnages, donc ces quatre cartes viennent représenter un petit peu ces deux saisons. Donc l'été et l'automne, et on va être sur quelque chose qui est déjà bien entamé. Pour vous donner une idée, les deux personnages ici représentent quelque chose, enfin représentent au niveau d'une vie humaine, la période avant les 30 ans. Donc la période d'apprentissage, de découverte, celle où on mûrit, on grandit, on découvre, on apprend, on se développe. Donc on a une période de développement. Ici, avec le personnage, on représente la tranche de vie de 30 à 50 ans. Donc en pleine fleur de l'âge, là où les choses sont plus stables, plus matures. Voilà, ça suit son cours, c'est en... Ça s'est développé, c'est encore en train de se développer. Mais voilà, c'est sur cette tranche de vie où il y a une certaine stabilité, il y a une certaine... Il y a déjà un certain épanouissement qui est présent. On est vraiment dans la fleur de l'âge, on est dans... Voilà, donc dans une forme vraiment d'épanouissement. Alors, soit montante, soit descendante. Avec l'été, on va être plus sur... Voilà, on va être sur un événement ou une période qui va être un peu au beau fixe. Sur quelque chose qui est vraiment au top du top, qui est un petit peu au sommet. Avec l'automne, on va être plutôt sur une forme de déclin. Là, il y a vraiment cette période de... Du sommet, en fait. Et là, sur une période où ça commence à décliner. Donc plus, voilà, sur la période... Un peu avant les 50 ans, en fait. Si vous voulez comparer à la vie humaine, ça va être, voilà, 30, 40 ans, 40, 50 ans. Donc, ces cartes peuvent représenter aussi ces âges-là. Si vous parlez d'une personne, par exemple. Mais au niveau des événements, ça vous donne un petit peu un parallèle. Avec la carte de l'hiver, ou la carte des personnes âgées, On va être sur la fin. Sur une fin de vie, sur la fin d'un événement. Sur une période où il ne se passe pas forcément grand-chose. Voilà, on va être sur une représentation un petit peu hivernale. Où le temps n'est plus au beau fixe. C'est la période qui représente aussi la mort, avant la renaissance. Alors, ça ne va pas venir représenter la mort physique. Mais voilà, on peut être sur une période... Par exemple, sur un événement ou un travail. Sur une période où il ne se passe pas forcément grand-chose. Une période peut-être de vide, de gel. Ces cartes vont représenter un petit peu la même chose, du coup. Je vous le disais, la carte du printemps représente une période de 3 mois. La carte de l'été va représenter une période de 6 mois. La carte de l'automne, une période de 9 mois. Et la carte de l'hiver, une période de 12 mois. Tout simplement parce que le printemps correspond au 3ème mois de l'année. Donc le mois de mars, d'ailleurs c'est la carte numéro 3. L'été arrive au mois de juin. Donc le 6ème mois de l'année. L'automne arrive au mois de septembre. Donc le 9ème mois. Et l'hiver arrive au mois de décembre. Donc le 12ème mois de l'année. Donc ça peut représenter ces périodes. Ça peut aussi bien évidemment représenter tout simplement les saisons. La saison du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver. Au niveau événement, au niveau état on va dire. Comme je le disais, le printemps représente quelque chose de nouveau, de récent. Quelque chose qui est en train de se développer. Donc ça peut être le début d'une relation. Ça peut être le début d'un nouveau travail, d'une nouvelle vie. Un nouveau départ. Ça peut indiquer aussi quelque chose de frêle, de fragile. Parce que c'est quelque chose qui commence à naître. Donc voilà, c'est de nouveaux bourgeons, c'est de nouvelles pousses. Mais ça reste fragile. Un peu comme ces deux cartes peuvent représenter des enfants ou des bébés. Donc voilà, on est un petit peu sur cet état de fragilité, de nouveauté. Voilà, quelque chose qui vient de naître ou qui va naître. Et qui se développe tout doucement. L'été va représenter quelque chose qui est déjà bien en place. Vraiment un événement au beau phénique. C'est une période où tout va bien. Où tout s'épanouit. C'est vraiment cette période où tout est déjà fleuri. Donc on n'avait pas de fleuraison. Mais on a la période ici où tout est déjà fleuri. Au niveau des relations, on va être sur des relations qui sont déjà bien établies. Des relations qui sont peut-être chaleureuses. On va être sur tout ce qui va être événement social également. Les fêtes voir du monde. Le fait peut-être de sortir, de profiter. Parce que c'est en été en général où il y a tous ces événements un petit peu festifs. A commencer par la fête de la musique qui arrive le jour de l'été notamment. Et voilà, ça annonce un petit peu la période de vacances, de fêtes, de sorties. Où on voit du monde, on s'éclate, etc. Les cartes de personnages associées. Donc bon, ces deux cartes sont les mêmes. En tout cas, elles représentent la même période, on va dire. Je lui viendrai tout à l'heure. Mais voilà, ça vient représenter un petit peu au niveau, en tout cas, état, temporalité, la même chose. Avec l'automne ici. Alors déjà, l'automne au niveau professionnel, ça peut représenter un CDI. Voilà, j'ai fait un article dessus sur le groupe associé à la formation. Donc vous êtes certainement déjà dessus. Je vous invite à aller le voir. Je mettrai le lien en description de la vidéo. Si vous n'êtes pas dessus, je mettrai le lien, enfin je mettrai l'article, je pense, sur mon blog. Comme ça, vous pourrez tout de même le lire. En tout cas, voilà, ça peut représenter un CDI. Ça peut représenter une période qui dure dans le temps. L'automne en général paraît assez longue, notamment avec l'hiver qui s'ensuit. Donc ça peut représenter quelque chose qui dure dans le temps. Ça peut aussi représenter un déclin. Voilà. Donc par exemple, par rapport à un état de santé ou à l'état d'une relation, l'état de... Enfin, voilà. Si on prend en termes d'état, ça va venir représenter un déclin, une forme d'essoufflement. Avec cet arbre qui perd ses feuilles, les feuilles qui peuvent représenter notamment les émotions. Voilà. Donc on peut être sur une forme d'épuisement, une forme de perte. Mais ça vient aussi symboliser un certain renouveau. Parce qu'avec ces feuilles qui tombent, ça va permettre à terme d'avoir de nouvelles feuilles. Donc on peut être sur le début d'un renouveau où on vous invite à lâcher prise. On vous invite à laisser tomber certaines choses. À vous débarrasser de l'ancien, de ce qui ne sert plus, de ce qui est mort dans votre vie. Pour faire place à un renouveau. À savoir que si l'arbre perd ses feuilles en automne, c'est pour permettre de canaliser son énergie dans son tronc. Pour pouvoir survivre à l'hiver. Voilà. Donc c'est une carte qui peut vous inviter à laisser tomber le superflu. Pour re-canaliser l'énergie en vous. Re-canaliser l'énergie sur l'essentiel. Pour pouvoir tenir bon sur une période qui peut-être est un peu difficile. Peut-être un peu froide, longue. Où il ne se passe pas forcément grand chose. Si vous êtes par exemple dans la tente. Voilà. La carte de l'automne ici va venir symboliser ce besoin de recentrer votre énergie sur l'essentiel. Et de vous défaire du superflu. Et de ce qui n'a plus forcément lieu d'être dans votre vie. Ça peut être une carte qui vous invite notamment au tri. Que ce soit des relations, des affaires. Voilà. De faire le tri dans votre vie pour vraiment vous recentrer à l'essentiel. La carte de l'hiver quant à elle est une carte comme je l'ai un petit peu déjà dit. Qui va symboliser vraiment une période longue. Une période peut-être un petit peu difficile. Au niveau des relations on va être peut-être sur un froid. Un gel. Une période où il ne se passe pas forcément grand chose. Ça peut être une carte qui vient inviter au repos aussi. En continuité de l'automne. Voilà. C'est une carte qui vous dit que les choses ne sont pas forcément propices à se développer. En tout cas pas encore. Parce qu'il faut savoir que l'hiver, l'hiver, donc le solstice d'hiver, indique le jour où le soleil commence à être de plus en plus présent dans la journée. Même si on a souvent l'impression que c'est l'été qui annonce cette période. En réalité l'été, le jour de l'été annonce le déclin du soleil. C'est là où le soleil commence à être de moins en moins présent dans la journée. Et l'hiver annonce à l'inverse la période où le soleil est de plus en plus présent au cours de la journée. Donc c'est une carte qui est quand même pleine d'espoir. Qui vous dit qu'effectivement si la période est gelée, si la période semble ne pas bouger. En réalité les choses se mettent en place. Le soleil est en train de revenir, l'espoir est en train de revenir. Voilà. Donc c'est une carte qui est quand même en connotation positive. Mais qui invite à une certaine pause. Qui vous dit que pour l'instant le temps n'est pas forcément au développement. Mais plus au rechargement, à la pause. On va passer aux cartes de personnages du coup. Alors, je vous ai un petit peu déjà parlé de celle-ci. On est sur quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, des enfants. On peut être sur l'enfant intérieur, sur la période de l'enfance, sur la représentation d'enfants, de bébés. Ça peut être pour indiquer l'arrivée d'un bébé en association avec d'autres cartes. On peut être sur un bébé garçon, un bébé fille. Ça peut être un jeune homme, une jeune femme. Donc voilà, ça c'est vraiment le sens basique de la carte. Celle que vous trouverez notamment dans les livres, etc. Après, le jeune homme peut représenter le côté apprentissage. Voilà, ça peut être... Enfin, les deux peuvent représenter un apprentissage. Mais le jeune homme va être plus sur un apprentissage physique. Le côté matériel, le côté mise en pratique. Donc voilà, prendre la débrouillardise. Le fait de poser des actions. Parce que le côté masculin va représenter un petit peu tout ce côté concret, physique, matière. Tout ce qui va toucher aux actions. Là où le côté féminin va représenter davantage le côté abstrait, le côté émotionnel, le côté pensé, réfléchi. Voilà, donc si on a une carte du masculin qui vient représenter un état, qui vient représenter, par exemple, ici un apprentissage. Avec le côté... Enfin, avec la carte du jeune homme, on va être plus sur un apprentissage physique. Si ça touche à un projet, par exemple, on va peut-être vous dire qu'il manque... Qu'il manque un côté pratique. Peut-être qu'il manque certaines actions. Peut-être qu'il manque certains apprentissages de savoir-faire. Avec la jeune fille, on va être plus sur le fait de développer le côté peut-être émotionnel, le côté idée. Voilà, c'est là, on est sur le côté pratique. Là, on est plus sur le côté, comme dit, le côté vraiment de... Enfin, tout ce qui va toucher au mental, tout ce qui va toucher aux idées. Donc, voilà, peut-être revoir certaines idées. On peut être aussi sur... Enfin, comme je le disais, tout ce qui va être émotionnel. Donc, si on est, par exemple, sur un début de relation, avec la carte de la jeune fille, on va inviter... Enfin, en tout cas, on va venir parler de... Développement des émotions, développement des ressentis, de tout ce qui va, voilà, toucher un petit peu peut-être aussi aux intuitions. C'est tout ce qui n'est pas, en tout cas, concret. Donc, tout ce qui va être émotion, intuition, idée, etc., etc. Voilà, donc ça peut représenter ce qui vient manquer, ce qu'il y a besoin face à un projet, face à une situation, face à une relation. Mais ça peut aussi simplement indiquer cet état-là. On va être aussi... Enfin, ici, par exemple, on parle d'une formation. On peut être sur une formation, ici, pratique, apprendre le savoir-faire. Ici, puis une formation théorique, par exemple. Au niveau de ces cartes-ci, donc, comme je le disais, ça vient parler d'un homme ou d'une femme, en général, de 30 à 50 ans. Après, voilà, à vous de voir au ressenti, ce que ça évoque pour vous, ça peut aller plus loin. 30 à 50, c'est ce qui est, en général, donné par l'interprétation des livres. Mais on peut y voir, voilà, une période plus longue, à vous de voir ce que ça vous évoque. S'il y a deux cartes similaires, c'est simplement parce que l'un va représenter un homme et une femme. L'autre va représenter le consultant et la consultante. Alors, là, pareil, à vous de voir lequel vous évoque quoi. Je sais que, pour ma part, la dame en rouge représente la consultante, l'homme en jaune va représenter le consultant. Donc, la consultante, c'est la personne qui consulte, ou le consultant, c'est la personne qui consulte. Mais ça peut aussi représenter la personne la plus proche du consultant et de la consultante. Donc, par exemple, la consultante et son conjoint, ou inversement. Ou, voilà, si la personne n'a pas... Enfin, que c'est pas une question sentimentale et qu'il n'y a pas forcément de conjoint, ça peut représenter un frère, ça peut représenter, voilà, en tout cas, une personne très proche. À vous de voir, en fonction du tirage que vous faites et de la question. Si c'est vous qui tirez les cartes pour vous-même, vous êtes une femme, ça va venir vous représenter. Si vous êtes un homme, ça va venir vous représenter, ou ça va venir vous représenter, comme dit votre conjoint, votre conjointe, ou la personne la plus proche, ou la personne qui est concernée par le tirage ou la question. L'autre va représenter, du coup, un autre homme, une autre femme, peut-être une personne plus éloignée, ça peut être une personne étrangère, également. Donc, voilà, peut-être dans le milieu du travail, peut-être autre chose. On peut être, par exemple, si c'est une question professionnelle, ça peut représenter ici un associé, et ici une personne plus éloignée. Un client, par exemple, ou autre. Donc, voilà. Comme je le disais, bon, ça vient représenter un petit peu la fleur de l'âge. Donc, à vous de voir, en fonction de la question du domaine, en rejoint un petit peu ce que je vous disais par rapport à ces cartes-ci. Voilà. Mais ces cartes-là vont vraiment davantage représenter, comme dit, des personnes proches, éloignées. Voilà. À vous de voir ensuite quelles cartes vous prenez pour la consultante et le consultant. Mais en tout cas, les autres représenteront des personnes plus éloignées. C'est vraiment important que vous choisissiez vos cartes pour représenter la consultante et le consultant. La consultante, pardon, et le consultant. Parce que ça va vraiment définir les personnages dans vos tirages. Voilà. Donc, c'est vraiment important de le faire. Je ne l'ai pas précisé, mais bon, je pense que vous le savez sans doute si vous avez lu un petit peu le livre. À l'endroit, les cartes représentent des personnes aux cheveux foncés. À l'envers, ça représente des personnes aux cheveux clairs. Donc, à vous, pareil, de définir qu'est-ce qui est cheveux foncés et qu'est-ce qui est cheveux clairs pour vous. Par exemple, une personne rousse, à vous de voir si vous les mettez dans les cheveux foncés ou dans les cheveux clairs en sachant que cheveux clairs pour représenter des personnes aux cheveux gris ou aux cheveux blancs également ou des personnes chauves aussi. Voilà. Ça peut être une possibilité. En tout cas, si vous choisissez que ça en est une. Si vous vous fiez... Enfin, voilà, c'est une personne chauve, par exemple, et brune au départ et que vous décidez que c'est une personne aux cheveux foncés. Bon. Voilà. À vous de voir comment vous interprétez les choses. Comme dit, vous êtes décisionnaire de ça. De toute façon, les cartes s'adapteront à vous et à votre interprétation et non pas forcément l'interprétation générique. Mais effectivement, les personnes chauves peuvent, si vous le décidez, sortir en cheveux clairs, par exemple. Au niveau des personnes âgées. Les personnes âgées vont venir représenter... Voilà. Des personnes âgées. Ça peut représenter également dans le milieu du travail. Par exemple, le fait de travailler avec des personnes âgées. Tout comme dans le milieu du travail, ça peut représenter ici. Le fait de travailler avec des enfants. ou un public assez jeune. Voilà. Ça peut représenter ça. Ça peut représenter également une personne plus âgée. Même si on n'est pas forcément sur une personne de plus de 50 ans ou une personne qui est réellement âgée. On peut être ici sur le fait de représenter des personnes plus âgées. Ici, des personnes plus jeunes. On peut être aussi dans une situation pour représenter un état. Représenter ici le fait d'être bloqué, d'être handicapé. Voilà. L'homme âgé ou la femme âgée peuvent représenter une forme de handicap dans l'avancement des choses. Un petit peu comme la carte de l'hiver qui va venir inviter au repos notamment. Ici, on peut être sur une évolution lente, sur un blocage, sur une forme de handicap dans la situation. Parce que là, on le voit, l'homme avec sa canne n'avance pas forcément vite. On peut être sur un blocage, on peut être sur une forme d'essoufflement, d'épuisement aussi, sur la fin de quelque chose. Également, ça peut représenter la sagesse aussi. Une grande expérience, la sagesse. Une forme de savoir, du coup, contrairement aux jeunes qui sont en apprentissage. Là, on peut être sur la fin d'un apprentissage, donc une forme de sagesse. Au niveau de la santé, on peut être ici sur des problèmes qui touchent les articulations, notamment. Donc voilà, tout ce qui va être arthrite, arthrose, on peut être sur des douleurs physiques, des problèmes de dos, enfin voilà, tout ce qui va toucher un petit peu à l'âge, notamment. Même si la personne n'est pas forcément âgée, on peut être sur la représentation des problèmes d'ordre physique, articulaire, notamment. Voilà, voilà ce qui me vient. Après, à ressentir au niveau de toute façon des autres cartes, parce que comme dit, par exemple, au niveau d'une relation, on peut être sur l'essoufflement d'une relation, on peut être sur une relation qui dure depuis très longtemps et qui ait une certaine stabilité. Aussi. Même si, voilà, ces cartes-là ont davantage représenté le côté beau fixe, on va dire, donc le fait que tout va bien, que tout est encore possible. Ici, ça présente vraiment que tout est possible. Il y a toutes les options, il y a toutes les cartes en main avec ces cartes-ci. Ici, on n'est plus sur la fin, l'épuisement, mais on peut y voir aussi quelque chose qui dure depuis longtemps, quelque chose qui est stable, une certaine sagesse, donc un certain épanouissement, une certaine stabilité qui peut amener aussi de nouvelles choses. Comme on le disait, l'hiver amène une forme de renouveau parce qu'il laisse place au printemps. Voilà donc un petit peu pour l'interprétation de ces cartes. Il y en a forcément d'autres, je ne les ai pas forcément toutes en tête. Ça va en fonction des tirages, des ressentis, comme je le disais. Donc voilà, de toute façon, fiez-vous à vous, fiez-vous à vos ressentis, c'est vraiment le plus important et le sens que vous donnez à la carte sera le bon parce que c'est celui, c'est le message que vous allez recevoir en fait, c'est celui qui va venir vous parler. Voilà un petit peu pour ces cartes de saison et ces cartes de personnages. On va passer à la deuxième partie, la partie du groupe plus axée sur l'interprétation et l'association des cartes. Je vous retrouve tout de suite sur cette deuxième partie. Alors je vous retrouve ici avec un premier exemple qui est basé sur la méthode de tirage que je vous ai donné sur le groupe. Donc la méthode de tirage que je conseille au niveau du début de cette formation. Pour rappel pour les personnes qui n'auraient pas suivi cette partie de la formation, c'est une méthode en croix avec la partie ici initiale. Alors j'ai doublé toutes les cartes une fois histoire d'avoir un tirage un peu plus complet. Voilà, donc ici on a la partie initiale, la situation initiale au niveau de la question. on a ici le blocage donc ce qui vient poser le souci. On a ici l'aide, le soutien, l'évolution à court terme et l'évolution à long terme ou la conclusion. Alors ici je suis partie sur un tirage d'une question sentimentale pour savoir quelle est l'évolution quelle est l'évolution du couple, quelle est l'évolution de ma relation. On commence ici au niveau de la situation initiale avec la carte de l'homme âgé. L'homme âgé est la carte du travail. Alors on peut y voir plusieurs choses, c'est vraiment à adapter en fonction de la situation. Je vais essayer de donner différentes interprétations possibles. On peut y voir par exemple ici le fait qu'une certaine routine s'est installée. Avec cet homme âgé la relation a peut-être pris un certain coup de vieux. c'est peut-être une relation qui dure un petit peu depuis longtemps et on a cette routine qui s'est peut-être installée avec un côté un petit peu répétitif. Avec la carte du travail on peut être sur ce côté un petit peu répétitif, sur ce côté un petit peu quand on fait le même travail depuis longtemps au final les actions sont répétées. Si on prend par exemple un travail à l'usine, un travail à la chaîne, on peut y voir un petit peu ce côté ce côté routine ici qui s'est installé avec cette relation un petit peu vieillissante. Donc voilà au niveau de la situation initiale il y a peut-être des choses à travailler justement à travailler pour donner peut-être un petit coup de jeûne à la relation parce qu'actuellement il y a ce côté routinier ce côté un petit peu vieillissant. C'est peut-être déjà en cours de travail on n'est pas forcément ici pour interpréter les autres cartes on les verra dans les prochains modules et voilà on est un petit peu sur on peut être ici sur cette représentation de la relation on peut être aussi sur quelque chose qu'il y a à travailler avec un homme âgé dans la relation ça peut être par exemple le père de l'un ou de l'autre il y a peut-être des choses à travailler qui sont en train d'être travaillées parce qu'on est sur la situation initiale donc des choses qui sont en train d'être travaillées ou qui doivent être travaillées à ce moment-là avec par exemple le père ou un homme âgé autour de la relation on peut y voir aussi une personne peut-être qui fait passer son travail avant le reste voilà ça peut être ça même si on n'est pas ici dans la carte de l'interprétation de la carte de l'homme âgé mais on pourrait y voir ça également au niveau de la carte du travail en blocage ici on a le choix et la carte de l'araignée alors les cartes des animaux seront interprétées enfin je donnerai leur signification dans le prochain module mais voilà ici en blocage on a peut-être une difficulté à faire des choix peut-être une certaine routine qui fait aussi que c'est toujours les mêmes actions toujours les mêmes choix qui sont pris comme je le disais et ici avec le soir on a la carte de la lune enfin vous ne voyez pas mais hop on a ici la lune en haut donc c'est la carte de l'araignée du soir qui peut représenter du coup l'espoir ici il y a peut-être effectivement une certaine perte d'espoir parce qu'on est en carte ici de blocage on est dans ce qui vient coincer donc on peut être dans une certaine perte d'espoir le fait d'avoir l'impression que les choses ne vont pas changer ici avec ce choix on peut être sur une relation comme dit aussi qui fatigue avec le soir représenté ici on peut être sur une relation qui fatigue peut-être par manque de choix ou par mauvais choix ici on va être sur la carte de la rose et la carte de l'hôpital en place de soutien donc la carte de la rose vient parler quand même d'amour de passion va venir parler d'épanouissement aussi et la carte de l'hôpital va venir parler de santé de de remède notamment en tout cas dans ce tirage ici on peut y voir clairement que la passion peut être une forme de remède à cette lassitude qui ressort ici avec cette magie donc voilà ici en soutien on a le fait de faire peut-être quelque chose de passionné assez rapidement on a ici la la seringue donc on peut être dans le fait de poser des actions pour amener une forme de passion faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire essayer de raviver un petit peu cette passion ici on a d'ailleurs même si on n'est pas forcément sur ces cartes-ci on a ici le côté électrocardiogramme qui représente notamment les battements du coeur donc en amour le fait de raviver la passion en évolution à court terme on retrouve ici la carte du consultant donc si c'est une femme qui pose la question femme qui ressort ici si c'est une femme qui pose la question on peut y voir ici notamment que peut-être que c'est l'homme qui va assez rapidement parce qu'avec le cycle lunaire on est dans la rapidité peut-être que c'est l'homme qui va assez rapidement poser des actions pour raviver un petit peu cette passion en tout cas on a une action ici de l'homme qui est assez rapide si c'est vous l'homme ça peut être à vous de poser ces actions de faire ces choses rapidement pour raviver un petit peu la passion avec la femme ici en tout cas là on vous dit vraiment que c'est l'homme qui a les cartes en main que ce soit vous que ce soit la personne qui tire les cartes qui soit l'homme ou la personne pour qui les cartes sont tirées qui soit l'homme ou pas on voit ici que c'est l'homme qui a le pouvoir en main de faire changer les choses ici avec la consultante la femme et la cigogne en conclusion on est ici sur des nouveaux projets des nouveaux projets sur quelque chose qui se développe sur quelque chose qui peut être voilà ça peut être une grossesse ça peut être un déménagement ça peut être beaucoup de choses qui sont représentées par la cigogne mais en tout cas on est sur des projets positifs sur des choses qui évoluent qui aboutissent donc avec la femme ici et l'homme qui ressort ici avec la rapidité des choses plus la passion qui ressort quand même en carte d'aide sur l'évolution si la question porte sur l'évolution d'une relation le tirage indique ici qu'effectivement même si la relation est peut-être routinière et vieillissante il va se passer quelque chose assez rapidement et a priori qui va être de l'initiative de l'homme qui va permettre à une forme de renouveau qui va permettre de remettre en place de nouveaux projets qui va permettre un petit peu de débloquer la situation donc on est quand même sur une évolution positive ici de la relation amoureuse donc voilà je vais passer sur un autre tirage pour vous donner d'autres exemples alors ici je suis partie sur une évolution professionnelle on voit déjà qu'au niveau des cartes de saison de personnages on a la femme âgée on a l'homme âgé et on a ici l'automne donc on a une certaine fatigue un certain épuisement on a d'ailleurs ici la carte de la campagne qui vient symboliser le repos ici la carte du ralentissement donc avec les sergos la carte de la mort on est sur une évolution un petit peu difficile donc on va être sur une forme de fatigue sur une forme de nécessité de se reposer de prendre de la distance ici avec le lynx et la route donc là la femme âgée va venir représenter un petit peu cette fatigue peut-être émotionnelle je vous rappelle le côté femme qui représente le côté des émotions des intuitions des idées donc il y a peut-être un besoin de repos émotionnel une certaine fatigue émotionnelle ici là on a le consultant en tout cas ce qui représente pour moi le consultant donc ça peut représenter ça peut représenter vous si vous êtes un homme ou la personne la personne qui a posé la question si c'est un homme ou un homme proche si par exemple ça représente le conjoint on peut être ici sur peut-être voilà une certaine peut-être que cette situation professionnelle pèse au niveau du couple par exemple ou ça peut représenter un associé ou voilà peut-être un patron aussi à voir en fonction de la question et je vais partir ici de l'idée que ça représente la personne qui a posé la question donc il y a un besoin de prendre de la distance il y a un besoin de prendre du repos l'homme âgé ici il vient un petit peu dire la même chose il y a ce côté là avec ces deux cartes côte à côte en plus qui sortent dans le même sens il y a un petit peu ce côté se sentir plus vieux paraître plus vieux plus vieux que la réalité donc peut-être prendre un coup de vieux à cause de cette fatigue à cause de cette surcharge de travail là on est sur la carte de l'automne donc ça peut représenter comme je le disais le fait de se recentrer de recentrer son énergie en soi de se défaire des choses ici avec la carte de la mort on est sur une forme de rupture pour retrouver un épanouissement donc ça invite vraiment au repos ici donc on peut être sur le fait de quitter un CDI je le disais ça peut représenter un CDI donc on peut être sur le fait de quitter un CDI pour prendre du repos pour se recentrer sur l'essentiel ou simplement quitter un travail pour prendre du repos et se recentrer sur l'essentiel parce qu'il y a vraiment ce côté coup de vieux fatigue physique fatigue émotionnelle ici avec voilà cette nécessité à prendre une pause qui ressort prendre de la distance prendre une pause le fait d'aller dans la mauvaise direction on a ici le couple qui est représenté donc peut-être des difficultés dans le couple à cause d'une surcharge de travail une surcharge mentale et physique voilà avec le fait d'avoir nécessité à rompre quelque chose pour retrouver une forme d'épanouissement peut-être rompre avec un CDI pour justement retrouver un petit peu du repos et se recentrer sur l'essentiel voilà du coup un autre exemple on va en rester là pour ce module 1 je pense que vous avez un petit peu compris le principe qu'ont pris les différentes associations n'hésitez pas à commenter pour me dire voilà si ça vous parle ou pas si vous avez besoin de plus de précision je pourrais éventuellement refaire un module sur la question ou répondre à vos questions sur le groupe Facebook dédié à la formation également voilà voilà donc enfin ça je vous avais vu du coup deux formes de tirage le premier qui est un tirage en croix que j'explique sur le groupe et celui-ci qui est un tirage en tableau voilà qui s'interprète dans les deux sens voilà du coup pour ce premier module sur les cartes de saison et les cartes de personnages j'espère qu'il vous aura parlé qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me faire un retour voilà et puis n'hésitez pas à participer aux exercices sur le groupe comme dit il est là pour ça donc c'est vraiment important pour le groupe et pour vous que vous vous entraîniez dessus ça va vous permettre vraiment d'avoir des retours et de vous familiariser avec les différents tirages et les différentes cartes voilà écoutez je vous laisse pour ce module 1 je vous retrouve très vite pour le module 2 et je vous dis à très bientôt bye bye